Alors aujourd'hui, je vais donc vous proposer un atelier AL pour déposer vos publications et aussi assurer votre visibilité numérique en tant que chercheur ou rechercheuse. Je suis chez les Biandettes, je suis maître de conférence en informatique à l'université Gustave Eiffel et j'administre le portail AL-UPEP-UPEM qui est en pleine reconfiguration comme vous pouvez l'imaginer, je reviendrai là-dessus. La présentation à des contributions de collègues de l'école des ponts Florence Rivière-Lamore et de l'ancienne UPEM, Estelle Flau. Et je voulais peut-être rajouter en introduction que si jamais vous avez déjà suivi une formation sur AL, j'ai fait exprès de faire une petite introduction qui sera nécessaire au début, mais ensuite d'enchaîner sur une partie sur les identifiants personnels dans AL que je n'ai jamais fait à l'IRG ni à l'Érudit. Et puis, ensuite on reviendra. Donc, ça vous permettra aux personnes qui sont déjà familières avec AL de faire ces petites étapes peut-être supplémentaires de création de leur idéal, etc., qu'on verra en lien avec l'identité numérique. Et puis, en parallèle, présenter les fondamentaux du dépôt dans AL aux personnes qui ne sont pas encore très familières ou qui ont des questions plus précisément sur les dépôts d'articles. Donc, voilà, globalement, c'est le plan d'aujourd'hui. Ça, ça sera assez rapide. Les identifiants numériques et ensuite un peu plus de détails sur le dépôt. Alors, à quoi servent les archives ouvertes ? Puisqu'à justement une archive ouverte française, nationale, il y a quatre fonctions principales. Augmenter la visibilité des productions scientifiques en les rendant disponibles. Aussi partager les données entre plateformes, c'est-à-dire justement les informations bibliographiques sur ces articles. disséminer la science de manière gratuite justement en diffusant les publications et puis s'assurer que cette diffusion se fait de manière pérenne, que vraiment les publications scientifiques sont des communs de l'humanité avec un archivage électronique sur le long terme. Et donc, c'est ce qu'assure AL en particulier. Mais il y en a plein d'autres, des archives ouvertes dans le monde, voire en France, qui seraient peut-être plus spécialisées à l'IRG, à l'hérudite. On va parler par exemple de Répec, qui est aussi une archive ouverte. Sur le libre accès à Université Paris-Est, notre commune, où depuis hier Paris-Est Sup, son nouveau nom commercial, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle marque, il y a eu plusieurs initiatives, alors toutes ciblées sur AL justement, pour le libre accès aux publications scientifiques. L'École des Ponts a lancé le bal en 2007, en développant une politique de libre accès sur AL, et en ouvrant un portail AL trois ans plus tard. En 2011, à l'époque, l'Université Paris-Est-Nord-la-Vallée a également créé son propre portail, en discussion avec l'École des Ponts pour proposer des nouveaux types de dépôts, par exemple des notes de lecture, des posters, etc. En 2017, il y a eu un mandat de dépôt, c'est-à-dire une obligation de déposer pour les chercheurs et chercheuses de l'École des Ponts. Et en 2019, alors vous voyez qu'il y avait une volumétrie à la fois à l'UPEC et à l'UPEM qui s'était réunie dans un même portail en 2013, une volumétrie assez importante avec plus de 30 000 dépôts, 21 000 sur celui de l'École des Ponts, et en 2020, avec la création de l'Université Gustave-Effel, l'inauguration en février d'un portail spécifique à l'UPEC. Et puis, en ce moment, on est en train de finaliser la création du portail de l'Université Gustave-Effel. Ce portail, c'est juste des moyens d'accéder à une voie d'entrée, peu importe par où vous entrez, ça revient à peu près au même. Donc voilà, si vous aimez bien le rouge de l'UPEC, vous passerez par le portail UPEC. Et à l'Université Gustave-Effel, on sera plutôt en bleu. Alors, c'est un outil concrètement d'auto-archivage des publications, c'est-à-dire que ce sont les chercheurs et chercheuses qui déposent directement leurs publications en maîtrisant ce qu'ils et elles veulent rendre disponible. L'outil a été développé depuis 2001, mais désormais, il y a une vraie équipe qui est une unité mixte de services du CNRS, le CCSD, mixte parce qu'il y a aussi des tutelles d'INRIA et de l'Université de Lyon au titre de la conférence des présidents de l'université, donc de toutes les universités françaises. Et INRIA, c'est pareil, elle représente tous les organismes de recherche, en tout cas dans les décisions prises vis-à-vis de la plateforme. Ce que je viens de dire, ça a un peu évolué encore très récemment, je crois que c'est hier, qu'on a reçu sur le blog du CCSD une information sur une évolution de la gouvernance de HAL, donc des gens qui prennent des décisions sur cette plateforme qui vraiment héberge à long terme vos publications. Et donc, je le disais, on a plusieurs portails, vous voyez qu'il y en a un spécifique au SHS, par exemple, il y en a un pour les thèses, que vous connaissez peut-être sous le nom de thèse en ligne, et puis vous avez des choses qui ne sont pas tout à fait des portails, qui sont des mini-sites web, disons, par labo, et en fait, vous mettez n'importe lequel de ces noms de portails slash le code qui correspond à votre labo, donc la IRG en majuscule ou érudite en majuscule, si vous faites partie de l'érudite. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans HAL ? Il y aura deux types de dépôts, soit les documents qui correspondent au texte intégral de vos articles, soit des notices, c'est-à-dire juste des informations bibliographiques sur les articles. On verra après quel type d'article, chapitre d'ouvrage, communication, etc. Mais là, quand vous déposez le document, en fait, vous aurez différents types de dépôts possibles, soit le fichier de l'éditeur, donc sur le site directement de la maison d'édition, ça, c'est juste dans le cas où l'éditeur l'autorise, et en fait, c'est assez rare. Souvent, quand c'est autorisé, il y aura une licence particulière, il y aura écrit que c'est une licence Creative Commons, par exemple, qui vous autorise à rediffuser l'article librement. Mais, donc, le plus souvent, en fait, c'est le fichier post-print que vous avez le droit de déposer, c'est-à-dire la dernière version que vous avez envoyée à la maison d'édition, que vous avez produite avec vos co-auteurs, et éventuellement, après, les conseils, les retours du comité de lecture. Et ça, j'ai indiqué si autorisé, on reviendra tout à l'heure sur les détails juridiques qui montrent quand est-ce que c'est autorisé. Le fichier pré-print, la première version que vous avez soumise, eh bien, ça, vous pouvez la mettre dans tous les cas puisqu'il n'y a eu aucune implication de la revue dessus. Sauf que j'ai écrit si autorisé, parce qu'en fait, juridiquement, vous avez le droit de le mettre dans tous les cas, mais certaines revues refusent de publier un article s'il est déjà disponible sur le net. Apparemment, c'est une pratique fréquente, justement, en sens de gestion. Et donc, attention, dans ce cas-là, aux pratiques des éditeurs, des revues dans lesquelles vous publiez. Et peut-être dans ce cas-là, justement, on a une possibilité d'embarago, c'est-à-dire de dire que la publication aura lieu seulement deux ans, par exemple, après le dépôt. Et on configure ça au moment où on dépose. Et donc, pourquoi ça peut être pratique de déposer ces publications, non seulement d'une archive ouverte, mais dans HAL spécifiquement ? Eh bien, tout d'abord, pour les rendre visibles, les afficher, par exemple, sur sa propre page web, il y a des manières faciles de faire ça, en particulier sur les sites web d'Érudit et de l'IRG. Donc, voilà, sur le site web de l'unité de recherche aussi. Sur le web, plus généralement, notamment, si vous n'avez pas de page web que vous pouvez manipuler, enfin, mettre à jour vous-même, je pense en particulier aux jeunes chercheurs et chercheuses, eh bien, vous pouvez en créer une avec le CV HAL et donc avoir une adresse assez courte où vous mettez votre bio et vos travaux. Et puis, exportez aussi dans votre CV. Vous avez un module d'export à différents formats qui vous permettent de faire un copier-coller rapide de votre liste de publications. Donc, tout ça pour une visibilité individuelle ou collective. Cette visibilité, elle est rapide puisque les moteurs de recherche, en particulier les moteurs de recherche spécialisés, ici, je vous ai montré un exemple sur Google Scholar, et bien, ces moteurs de recherche indexent très rapidement ce qui sort. Là, vous voyez que quatre jours après ou six jours après, on avait déjà, les moteurs avaient déjà référencé ces publications assez récentes. Bien référencer, bien les rendre visibles, ça permet aussi de lutter contre le plagiat puisque les outils de lutte contre le plagiat peuvent interroger automatiquement ce qui est disponible sur le web. Et puis, ça peut vous donner une preuve d'antériorité si c'est des recherches très concurrentielles où plein de gens publient, on verra que vous avez publié tel jour une version antérieure à la date de publication définitive dans une revue qui sera plus tard. Et donc, enfin, tout ça, on le fait gratuitement, de manière pérenne. Le fait que le site existe depuis 2001 vous montre que ce n'est pas juste des mots, la pérennité. Elle est devenue une très grande infrastructure de recherche. Donc, vraiment, c'est ancré dans la politique nationale d'open access. Alors, c'est même la voie verte de l'open access, c'est-à-dire c'est les chercheurs et les chercheuses qui déposent leurs articles. L'alternative pour rendre disponibles les publications, c'est que les éditeurs rendent disponibles. Mais souvent, ils font ça en le faisant payer à nous, à nos projets de recherche, voire à nous personnellement. Quand c'est gratuit, on appelle ça la voie diamant. Mais voilà, c'est quand même une démarche majeure pour rendre disponibles les publications. Donc, participer au mouvement du libre accès et de manière assez logique, bien rendre au public qui finance nos recherches quand on est financé par des fonds publics, eh bien, ce qu'on a produit et ce qui est donc ce que le public a financé. Enfin, peut-être, en termes de visibilité personnelle, justement, et scientifique, les études montrent généralement, donc là, vous avez un site qui référence, justement, plusieurs études sur l'impact de l'open access sur les citations. Et donc, on voit que globalement, il y a un meilleur coût de citations pour les articles en libre accès. Et donc, tout ça m'incite à vous demander de déposer plutôt les notices, plutôt les documents avec le texte intégral que les notices sur HAL, puisque, justement, cet open access, ça ne se fait que quand vous déposez le texte intégral. Moi, concrètement, ça m'avait permis, en fin de thèse en 2010, d'être mis en contact avec une entreprise de la région de Montpellier, puisque cette entreprise avait contacté pour un verrou technologique que la structure de transfert locale, qui avait cherché dans HAL des mots-clés qui étaient tombés sur une de mes publications. Et donc, je pense qu'elle était tombée dessus justement parce que c'était des mots-clés dans le cœur de l'article, parce que la problématique était vraiment très spécifique et n'était pas la problématique qu'on étudiait dans cet article. Donc, ce n'était pas juste avec le résumé et les mots-clés qu'ils étaient tombés dessus, mais bien avec le texte intégral. Et donc, en particulier, je vous parlais de cet outil de CVAL qui permet de disposer d'une page personnelle en affichant plusieurs indicateurs sur nos publications. Eh bien, dès qu'on va créer ce CVAL, on va avoir un identifiant. Et donc, c'est la petite parenthèse que je voulais faire spécialement aujourd'hui sur les identifiants numériques personnels des chercheurs et chercheuses qui sont une clé de votre identité numérique professionnelle sur le web et donc de votre visibilité dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, on ne les connaît pas toujours ces différents identifiants qui existent. Alors, à la fois ceux dans HAL que je vais détailler tout d'abord et puis d'autres parfois qu'on ne choisit même pas soi-même. On est dans des bases de données dont on n'est pas forcément au courant. Alors, dans HAL, en fait, il y a trois types d'identifiants personnels. Déjà, en fait, dès que vous allez créer votre compte personnel, vous allez avoir un petit numéro dans la base de données qu'en général, vous ne voyez jamais passer que vous n'utilisez pas mais qui permet de désigner votre compte à vous. Moi, des fois, ça m'est utile d'avoir ce numéro. Justement, si vous avez plusieurs comptes, je vais vous envoyer un mail en disant lequel vous voulez garder parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs comptes dans HAL. Là, n'hésitez pas. Si dès maintenant, vous savez que vous avez plusieurs comptes ou que vous ne savez plus, vous n'êtes pas sûr, vous m'envoyez un message. Vous retrouverez mon nom, Philippe Gambette, et mon adresse mail au début de la présentation si vous ne l'avez pas noté. Vous m'envoyez le message. Il y a aussi des formes auteurs, c'est-à-dire à chaque fois qu'un article sera déposé avec vous comme auteur ou autrice, il y aura un petit numéro associé. Alors, soit un nouveau numéro sera créé si la personne qui dépose ne s'est pas rendu compte que vous existez déjà dans la base, soit la personne va récupérer à nouveau une forme auteure qui vous correspond. Là encore, le numéro, en général, on ne le voit pas, on n'y se prête pas attention. Ce qu'on voit, c'est le nom, le prénom, un bout de l'adresse mail et puis l'affiliation, ce qui permet à vos co-auteurs qui déposent pour vous de voir que c'est bien vous et que ce n'est pas un un homonyme, par exemple. Mais derrière, il y a quand même un numéro. Et puis enfin, on a l'idéal qui justement va lier votre compte personnel à vos formes auteurs. Et donc ça, ça permettra, par exemple, si vous voulez avoir plusieurs formes auteurs, ça peut se justifier si vous changez de nom, par exemple, si tu as un mariage, un divorce, eh bien, vous voulez bien que les noms restent sur les publications, vos noms différents et vous voulez qu'ils soient tous rattachés à votre compte dans HAL et à votre identité personnelle. Et donc, c'est l'idéal qui va permettre de faire ce lien. Et donc, qui va permettre de dire je choisis entre plusieurs formes auteurs celle-là qui me corresponde et celle-là que je privilégie qui correspond à la manière dont j'écris mon nom. Alors, on reprend le premier. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait une adresse de courriel. Non, je ne vous l'ai pas dit. Non. Mais voilà, si jamais vous en changez, eh bien, il m'est possible, vous pouvez me contacter ou la personne qui administre un portail pour qu'on vous change l'adresse mail si vous n'avez plus accès à votre ancienne adresse mail et que vous avez oublié votre mot de passe. En revanche, si vous vous rappelez votre mot de passe, vous pouvez changer vous-même votre adresse mail sur le compte. Voilà, si jamais vous changez d'employeur, pensez-y, votre adresse UPEC ou UNIFL ne sera pas forcément encore valide, anticipez ou alors contactez-moi à postériori. Ça va être associé à un user ID, donc ça, c'est le numéro dont je vous parlais, un login, ça, vous le choisissez à l'inscription, un identifiant. Il y a des règles, il ne faut pas mettre de caractères trop spéciaux, mais vous êtes quand même assez libre. Et donc, voilà, tout ça, je peux le modifier si besoin. Et donc, vous voyez qu'on a deux comptes pour Gilles Roussel parce que c'est deux Gilles Roussel différents, en fait. Pour prendre l'exemple de notre vice-président, c'est qu'il savait faire. On a plusieurs ou une seule forme auteur et donc là, pour Gilles Roussel, on en voit trois. Si on regarde dans la base de données des formes auteurs de Hall, je le disais, soit on les crée soi-même, soit d'autres les crée et c'est au moment d'un dépôt dans Hall que c'est créé. Et donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y en a une qui est en vert justement parce que notre Gilles Roussel a créé son idéal et que les deux autres sont en rouge. Donc, on ne sait pas si c'est la même personne ou pas, mais en tout cas, ce n'a pas encore été validé par une personne qui a dit je rattache cette forme auteur à mon compte personnel par un idéal. Et du coup, dans la colonne idéale, on voit qu'il y a écrit zéro. Philippe ? Philippe ? Quelque part, normalement, je vous mets en lien des choses en gris en bas mais là, je ne le vois pas. Ça doit être sur une des diapos suivantes. Philippe, est-ce que tu m'entends ? Pour interroger ça, il y a un site particulier qui s'appelle Oréal et donc voilà, si vous voulez savoir où se trouvent vos différentes formes auteurs, combien vous en avez ? Philippe ? Je pense que le lien arrivera plus tard. Vous allez voir Oréal qui s'écrit A-U-R-E-H-A-L. Philippe, est-ce que tu m'entends ? Philippe ? Je ne peux pas vous l'écrire au tableau mais normalement, ça arrivera un peu plus tard. Oui, s'il y a une question, n'hésitez pas. Philippe ? Ah, merci. Philippe ? Philippe ? Je vais désinfecter ça. Et donc, alors, vous, ce que vous pouvez faire, on le verra juste après, c'est dire que toutes ces formes auteurs me correspondent mais ensuite, vous voyez, Corinne Maître de ACP, en fait, elle avait gardé plusieurs formes auteurs associés à son idéal. Comme à chaque fois, il y a le même prénom, le même nom, j'aurais pu les fusionner. Enfin, disons que je peux fusionner les formes auteurs si vous avez créé votre idéal. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que vous apparaissez soit sous différents noms que vous voulez fusionner, soit avec différentes adresses mail et qu'il ne souhaitait pas maintenir ces différentes adresses mail et qu'il y a juste votre adresse actuelle, eh bien, dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai la fusion. Alors, souvent, c'est quand vous avez des accents dans les noms, les prénoms, vous voyez, c'est plus simple que de vous mettre la forme accentuée qui vous arrange que vous préférez. Finalement, à quoi ça sert de créer son idéal ? Contrôler son identité numérique complète dans Al, à la fois avoir votre CVL, donc une page de publication mise à jour automatiquement, avoir votre identifiant qui vous désignera non seulement comme possesseur d'un compte Al, mais aussi comme auteur ou autre identifiant Al, éviter les problèmes d'homonymie, utiliser éventuellement plusieurs noms d'usages dans Al, et puis, avoir sa liste de publication à jour, du coup, et aussi, on va le voir tout à l'heure, comme il y a d'autres identifiants, chercheurs ou chercheuses, vous pouvez tous les réunir au même endroit. Alors, je me rends compte que je ne peux pas forcément facilement voir les questions. Ah, si, ici, il y en a. Donc, je vais essayer quand même d'afficher un peu la conversation. Voilà. Eh bien, je pense que vous entendrez mieux maintenant. Désolé du bruit qu'on avait tout à l'heure. Donc là, ça ressemble à ça, un CVL, une liste de publie, et puis à gauche, justement, ces différents identifiants dans différentes bases, mais aussi différents indicateurs, une liste de mots-clés, les revues dans lesquelles vous publiez, etc. Ça aussi, on le verra un peu plus tard. Eh bien, voilà, on le voit là. Les années pendant lesquelles vous avez publié, vos co-auteurs, vos autrices. Et ça, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez afficher ou pas dans votre CVL. Donc, voilà, ça donne quand même un bel aperçu de vos travaux de recherche, les projets NR, par exemple, dans lesquels vous êtes impliqués. Et puis, ce petit widget d'export de publications à différents formats pour intégrer ça dans un CV ou autre. Alors, comment vous allez créer votre idéal en pratique ? Eh bien, après connexion à votre compte, en fait, vous avez déjà besoin d'avoir une publication normale puisque tout l'intérêt de cet idéal, c'est de relier des formes auteurs. Il faut donc que vous ayez une forme auteure, donc il y ait une publication qui vous soit associée. Si vous êtes en début de doctorat, vous avez peut-être une communication plutôt qu'une publication. Voilà. Et donc, vous allez aller dans mon espace, mon profil, et là, ou alors directement en haut à droite, l'alternative, vous cliquez sur votre nom et puis il y a un bouton mon profil. Là, vous arrivez à une page au bas de laquelle vous avez la partie sur les informations de mon profil Al et notamment, eh bien, créer mon idéal si vous ne l'avez pas encore créé. Ou si vous l'avez déjà créé, il y aura modifier mon idéal. Et là, ou alors, normalement, il y avait une copie d'écran ici. elle arrive. Là, on peut choisir son identifiant, c'est-à-dire la manière dont notre identité va apparaître dans l'URL du CVL. Vous voyez ? En général, on choisit prénom, trait d'union, nom, le trait d'union, le tir du 6, là. On évite les accents, les choses comme ça puisque vous voyez, ça sera dans une URL. En minuscule, mais de toute façon, il va le transformer en minuscule automatiquement. Pensez que comme ce sera dans une URL, si c'est court, ça vous permet justement de mettre l'URL dans un CV de manière concisante. Ensuite, justement, vous allez pouvoir rechercher votre nom quelque part. Là, j'avais fait pour notre présidente de l'Université 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 et vous faites rechercher les formateurs et là, il vous en met une ou plusieurs. La première étape à faire, c'est de cliquer sur ce petit bouton à côté du 1 qui va vous afficher la liste de toutes les publications pour vraiment vérifier que vous n'avez pas d'homonyme et que c'est bien vos publications. Si c'est le cas, vous cliquez sur plus. Si ce n'est pas le cas, s'il y en a qui ne sont pas à vous, mais qu'il y en a qui sont à vous, vous allez les cocher ou les décocher avant de cliquer sur plus. Si il n'y en a aucune qui est à vous, évidemment, vous ne cliquez pas sur plus. Là-haut, vous passez à la suivante. Une fois que vous avez fait ça, qu'elles sont toutes raccrochées, vous allez voir qu'elles vont passer en haut et puis en haut, vous aurez moyen de choisir par des boutons radio, vous savez, des petits boutons ronds là, laquelle vous voulez utiliser de manière préférentielle puis cliquez sur enregistrer. Et donc, après cette étape, vous aurez votre idéal. Normalement, quand vous les avez ajoutées avec le bouton plus, elles s'ajoutent au-dessus et là, à gauche, dans la première colonne, vous avez des boutons radio ou des petites... Ah, des fois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, on comme ça et voilà. Vous ne pouvez en choisir qu'une. Après, on va le prendre ça. Oui, oui. Et donc, je pourrais venir... Non, mais vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Mais je viendrai vous aider si vous le trouvez. Alors, en fait, il y en a plein d'autres des identifiants, il y en a de personnels pour les chercheurs et chercheuses. Certains que vous pouvez gérer vous-même. Je pense que celui à connaître de manière indispensable, c'est Orchide parce que de plus en plus de revues vous demandent de créer votre Orchide. Justement, en fait, c'est un peu l'équivalent international de l'idéal et un équivalent qui est géré à la fois par les maisons d'édition scientifiques et par les bibliothèques. Il y a un consortium qui s'est mis d'accord pour se dire, voilà, dans le public et dans le privé, on va avoir tous la même base de données de référence. Je ne sais pas ce qu'il y en a de l'UPEC, mais l'Université qu'il s'avait fait l'an dernier a adhéré à ce consortium Orchide auprès d'une trentaine ou une soixantaine d'universités françaises. À côté de ça, vous avez plein d'autres identifiants que vous pouvez créer vous-même. Alors, on a des sites commerciaux, j'ai mis dans l'ordre alphabétique là, Academia Researcher on voit souvent des collègues qui ont ça. Les doctorantes et doctorants de Paris-Est en particulier ont un compte adhume à leur création, à leur inscription en doctorat qui permet aussi d'avoir des listes de publication en fait. Et puis après, dans Google Scholar dans Microsoft Academic ça c'est des moteurs de recherche de publication Sémantique Scholar aussi, vous pouvez les créer. Wikidata c'est la base de données collaboratives de Wikipédia et donc comme elle stocke quelques articles scientifiques, des fois on en a créé pour vous ou vous-même vous pouvez créer votre page Wikidata avec des informations concernant. concernant sur Grec il y en a qui disent que ce n'est pas bien etc. que c'est un danger ou des risques mais c'est pas comme en train de... Alors je parlerai un peu tout à l'heure des risques sur les données commerciales parce que tout outil gratuit commercial va utiliser vos données pour en faire on ne sait pas trop quoi tout dépend de leur stratégie d'entreprise donc là ça c'est un aspect c'est que vous ne contrôlez pas trop et que quand c'est gratuit c'est que vous le produisez. Un autre aspect que je vois c'est la pérennité de tout ça parce que rien ne dit qu'ils ne vont pas se faire absorber par un groupe qui du jour au lendemain va arrêter le service ou le changer et contrairement à Hall où même s'il y a des évolutions ces évolutions sont décidées par un collectif qui inclut une autre communauté puisqu'il y a les organismes de recherche les universités et normalement une association qui représente les gestionnaires de portail enfin c'était en discussion je ne sais pas si ça a été concrétisé finalement dans les dernières décisions prises en tout cas il y a quand même une représentation des personnes qui utilisent Hall dans les comités de direction et puis évidemment une implication de toutes les règles sur les données personnelles ce que ne vont pas faire des entreprises qui ne sont pas sur le territoire européen enfin en fait elles le devraient mais elles ne vont pas nécessairement le faire enfin il y a aussi des identifiants alors là c'est peut-être là aussi que c'est intéressant d'en parler qui sont créés qui vous concernent mais qui sont gérés par d'autres personnes ou créés par d'autres personnes IDREF c'est celui des bibliothèques universitaires en fait de la base de données des bibliothèques universitaires que vous connaissez peut-être sous le nom du Sudoc qui référence en particulier des thèses et puis vous avez la Bibliothèque nationale de France qui a des arcs des identifiants particuliers qui reverse ces identifiants dans le VIAF qui est un fichier international sur les auteurs donc voilà qui dit auteurs il y a auteurs littéraires mais il y a aussi des auteurs et autrices scientifiques et l'ISNI c'est aussi un système international pour désigner à la fois des personnes mais aussi des organisations avec un identifiant et donc en général dès que vous avez un identifiant BNF vous en avez un dans le VIAF et l'ISNI arrive aussi assez fréquemment ces choses-là ne sont pas enfin voilà il y a des inclusions de bases de données les unes dans les autres c'est pas complètement systématique mais c'est quand même assez fréquent et donc pour faire un petit panorama ici de ces différents identifiants que j'ai mentionnés j'essaie de les répartir plutôt de ce qui concerne les aspects personnels ou plus professionnels ou scientifiques et puis ce qui est plutôt privé-commercial et ce qui est plutôt public ou institutionnel là-haut et si vous verrez je mettrai la présentation en ligne sur le site sur le portail à l'UPQPM au moins et donc là vous pourrez cliquer sur les différents pour aller voir à quoi ressemblent ces sites si vous voulez voir si vous y êtes ou créer vos comptes si ça vous semble pertinent alors donc je voulais faire un point sur les données à caractère personnel puisque justement ces choses-là ont évolué sur les sites où vous n'aviez pas le contrôle en fait alors d'une part vous avez quand même un peu le contrôle parce qu'il y avait et il y a encore un formulaire de correction de données où vous pouvez signaler que certaines données sont léronées ou justement demander que certaines données soient enlevées jusqu'à fin 2019 on avait la date de naissance précise désormais le jour et le mois ont été cachés et cela apparaît l'année par défaut et donc vous pouvez demander à ce qu'on enlève l'année si vous le souhaitez sachez quand même que l'année sera toujours dans la base privée puisque c'est utile pour les documentalistes bibliothécaires pour dédoublonner pour savoir si c'est des homonymes ou si c'est bien vous à chaque fois et en fait le pays qui est indiqué sur la base IDREF en fait il s'avère que c'est le pays de naissance aussi donc ça aussi vous pouvez éventuellement demander de le cacher si ça vous intéresse et donc voilà là c'est le moment où vous pouvez commencer à créer votre idéal mais je vais poursuivre la présentation donc si vous avez des questions suite à la création de l'idéal je vous demanderai d'attendre la fin de la présentation pour me les poser et donc profitez-en pour m'envoyer un petit mail si vous voulez que soit je fusionne vos formateurs une fois que vous avez créé votre idéal soit que si vous avez plusieurs comptes AL que j'en désactive certains en transférant les publications vers celui que vous utilisez est-ce que vous avez des questions sur les identifiants je vais regarder aussi à distance ok voilà donc si vous n'êtes pas à l'aise avec AL continuez à m'écouter et puis on le fera après avec la totalité de la partie pratique alors donc je reviens plus précisément à quel type d'objet scientifique on dépose dans AL alors en fait ça on en a déjà parlé tout à l'heure si c'est la version éditeur attention vérifiez bien la licence il y a des fois la possibilité de déposer alors ce n'est pas tout à fait dans AL les mémoires de master on peut les déposer dans un site qui est une sorte de clone de AL qui s'appelle Duma mais en fait là ce n'est pas vous qui avez le contrôle c'est les UFR les facultés les composantes de formation qui choisissent quelles mémoires de master sont déposées dans Duma il me semble justement qu'en économie et gestion à la fois à l'UPEC et à l'université et à l'EFEL il y a une procédure en cours pour cela et donc voilà si ça vous intéresse que votre mémoire de master soit disponible sur ce site je vous conseille de prendre contact avec votre composante de formation à ce sujet et donc je parlais aussi des thèses qui vont être mises en ligne automatiquement en fait vous les déposez dans ADUM à Paris Est au moins elles sont transférées par un protocole qui s'appelle STAR sur thèse en ligne et du coup elles apparaissent dans AL si ça prend du temps vous pouvez le faire vous-même mais sachez que dès que la procédure automatique sera faite la version déposée automatiquement comme c'est la version officielle elle va se mettre par-dessus votre version qui ne sera pas écrasée qui sera toujours accessible mais qui sera beaucoup moins visible donc voilà ce n'est pas forcément utile ça peut être utile si vous voyez que ça prend du temps à être mis en ligne j'en viens maintenant est-ce que vous avez le droit de déposer d'un point de vue légal avec les contraintes juridiques françaises au moins ceci a évolué en 2016 grâce à la loi pour une république numérique je reviens justement à l'extrait de cet article 30 qui maintenant est dans le code de la recherche qui indique qu'un écrit scientifique qui vient d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État et qui paraît dans un périodique paraissant au moins une fois par an donc c'est vraiment les revues qui sont visées ici dans ces cas-là les auteurs disposent du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert là en fait on parle plutôt de format PDF ou OpenOffice en fait dans Al vous pouvez mettre un fichier Word mais il sera justement converti automatiquement en PDF pour que ce soit vraiment un format ouvert par voie électronique enfin numérique alors sous réserve de l'accord des éventuels co-auteurs moi je vous conseille au moment où vous finissez une publie de demander ça vous voit si je le dépose sur Al pour vous enfin que quelqu'un se mette d'accord pour déposer pour tout le monde on peut donc déposer la version finale du manuscrit accepté pour publication donc pas la version qui se trouve sur le site de la revue et là maintenant on parle des délais donc soit immédiatement si l'éditeur met cette version enfin met la version finale de l'article à disposition gratuitement sur son site si jamais c'est pas le cas donc c'est dans la majorité des cas il faut attendre un certain délai ce délai d'embargo dont je parlais tout à l'heure qui va être de 12 mois pour les sciences humaines et sociales alors des fois il y a des revues qui vous disent bon au bout de 6 mois vous pouvez le mettre honnêtement c'est assez rare donc voilà le message à retenir c'est pour tous vos articles en revue vous les déposez dès la publication enfin dès que c'est accepté en prévoyant un délai d'embargo qui est de 12 mois donc d'un an et je vous montrerai juste après comment vous le faites dans ALS en fait voilà vous l'avez en dessous au moment où vous déposez le fichier PDF moi je ne comprends pas c'est du coup si l'éditeur dans la majorité des cas il n'accepte pas on ne peut pas mettre le PDF en entier c'est du résumé non non dans la majorité des cas il ne le fait pas gratuitement lui-même et donc il ne veut pas que vous le fassez vous-même au moment de la publication par contre une fois que 12 mois sont passés là vous pouvez mettre le texte intégral dans votre version j'ai un article qui vient d'être accepté mais du coup je ne peux pas mettre le PDF il est accepté non mais justement si le PDF accepté que vous avez envoyé vous pouvez le mettre alors c'est là que c'est peut-être pas écoutez bien jusqu'au bout vous pouvez le mettre dès aujourd'hui mais en cochant ce truc là en allant voir le petit crayon qui est à droite et en disant je mets un embargo de 12 mois c'est-à-dire que pendant 12 mois les gens ils verront que vous avez prévu de mettre un fichier qui apparaîtra dans 12 mois mais qui n'apparaît pas à l'heure actuelle donc là on est dans les règles où le fichier n'est pas accessible mais l'idée c'est que ça vous évite de revenir dans 12 mois pour penser à le mettre en ligne d'accord pour ce qui est supermer à 12 mois on peut se mettre on peut mettre à la fois ce qu'on a envoyé à l'éducation mais aussi ce qu'il y a maintenant dans tous les cas ce sera que pour la version finale du manuscrit accepté pour publication oui oui alors en effet si par exemple vous n'avez pas de financement pour votre doctorat et que il n'y a pas vous regardez vos co-auteurs aussi quoi si vous êtes la seule autrice ou que vous avez il y en a deux qui ne sont pas financées et puis une personne qui est financée en théorie vous n'avez pas le droit de mettre cet article en ligne voilà en pratique avant 2016 les gens mettaient quand même en ligne leur version et puis l'éditeur il ne va peut-être pas aller s'embêter à savoir est-ce que la personne était financée par des fonds publics ou pas et puis on pourrait vous dire aussi que même si vous n'êtes pas financé vous bénéficiez des mirifiques moyens qui sont mis par votre laboratoire à votre disposition bon en réalité on pourrait en parler des problèmes de non-financement des doctorats mais voilà après de coup ce sera un engagement personnel sachez quand même que les éditeurs n'ont pas intérêt à attaquer des chercheurs ou des chercheuses en l'instant on ne l'a jamais vu que le risque c'est qu'ils se retournent contre HAL pour leur dire cet article-là en fait on n'avait pas le droit de le mettre en ligne donc enlevez-le autres questions donc il reste des incertitudes juridiques sur ce qui n'est pas un article de revue normalement tout dépend du contrat que vous avez signé avec l'éditeur donc si vous voyez si c'est des actes de conférence et qu'on ne vous demande rien de signer vous restez propriétaire de vos droits de diffusion et en revanche si vous avez signé un contrat je dirais que globalement vous devez le respecter mais que si vous n'avez reçu aucune contrepartie financière à ce transfert de droit de propriété intellectuelle on peut s'interroger sur la légalité du contrat et donc plutôt s'interroger moralement sur est-ce que cet article que vous avez produit que vous avez mis en page vous-même est-ce que vraiment vous allez vous empêcher de le diffuser parce qu'à un moment un éditeur vous a pris gratuit enfin vous a récupéré gratuitement vos droits de diffusion à vous de voir mais avant 2016 il y avait de nombreux chercheurs et chercheuses qui déposaient sans trop se poser la question alors qu'ils avaient signé un contrat avec un éditeur et donc voilà ce que j'aurais tendance à vous dire c'est que ça dépend un peu scientifiquement des pratiques du domaine bon à l'IRG à l'IRBIT c'est pas les labos qui déposent le plus leur texte intégral des fois aussi pour des raisons techniques parce que vous n'avez pas dans le même fichier Word les images et le texte et tout ça mais voilà les risques à déposer une communication soumise ultérieurement c'est plutôt des risques qu'on vous dise que vous avez c'est pas un inédit que vous soumettez à une revue c'est pas trop des risques juridiques alors s'il n'y a pas de questions on va passer à ce que chacun chacune fait dans HAL donc en gros c'est vous qui êtes au coeur du système pour déposer les publications peut-être je peux anticiper il y a un accord qui a été signé là avec Elsevier qui est un gros éditeur qui ne concerne peut-être pas énormément vos domaines mais un petit peu quand même qui prévoit que dans les deux ans en gros il va y avoir un dépôt automatique de la part d'Elsevier dans HAL peut-être que dans certains cas on va déposer pour vous peut-être aussi que c'est tout simplement vos co-auteurs ou co-autrices qui déposent pour vous là en général dans un délai d'un jour ouvré le CCSD donc l'organisme qui gère HAL ou d'autres partenaires pour cette tâche vont vérifier que c'est bien une publication scientifique et donc vont éventuellement demander des corrections par exemple s'ils voient que le titre n'est pas le même dans le PDF et dans les informations qui ont été entrées dans la fiche de la publication et vont vous dire de corriger l'un ou l'autre ou si la liste d'auteurs est différente etc une fois que c'est validé ça va apparaître dans le portail HAL national vous pourrez donc vous aurez un lien que vous pourrez diffuser et vous pourrez aussi partager la propriété du dépôt avec vos co-auteurs c'est-à-dire que vos co-auteurs puissent aussi s'ils ont un compte HAL accéder à la publication pour ajouter des informations je pense par exemple aux projets qui ont financé l'article des fois vous vous n'êtes pas au courant de tout vous n'avez pas envie de prendre le temps de le mettre et bien voilà la personne qui porte le projet de recherche va peut-être vouloir absolument en rajouter dans la fiche HAL et puis en parallèle au niveau de l'unité de recherche là il y a des tamponneurs ou tamponneuses concrètement c'est Deyan et Cécilia pour l'IRG et je crois Deyan pour Erudite qui vont ajouter le tampon du laboratoire et donc dire ça oui c'est bien une publie du labo donc en fait ils sont alertés dès qu'il y a des publications qui sont déposées avec des affiliations à l'IRG et puis éventuellement harmoniser enfin là aussi si vous pouvez le faire vous-même c'est le mieux ne mettez pas des titres d'articles entièrement en majuscules parce qu'après quand on fera des listes de publications pour les rapports pour l'HCRS par exemple pour l'évaluation du laboratoire ça ne sera pas très bien harmonisé et justement il va falloir repasser derrière pour l'IRG il y a un truc spécifique en plus on vous demande c'est écrit en rouge sur le municite AL de l'IRG que vous précisiez votre axe dans le champ classification donc voilà c'est possible suivez bien ça parce que sinon on va devoir vous recontacter par mail pour que vous l'ajoutiez et ensuite alors des fois le service documentaire de l'université refait des choses en plus dessus à l'université Gustave Eiffel on est en train de s'organiser justement pour ajouter les DOI c'est-à-dire les identifiants numériques des articles quand vous ne les mettez pas vous-même voilà aussi si vous pouvez les mettre vous-même c'est le mieux c'est une sorte de raccourci ça vous permet c'est un raccourci vers l'article sur le web et puis ce tamponnage permet justement d'inclure les publications à la fois sur le site du labo et dans le rapport d'activité tous les 5 ans donc c'est pour ça que c'est quand même pratique de le faire régulièrement ces dépôts de publications dans AL et donc on a déjà parlé du référentiel voilà la fameuse adresse dont je vous parlais tout à l'heure vous pouvez chercher votre nom pour voir quels sont les formateurs qui vous correspondent dans AL si vous en avez plusieurs moi je vous conseille de chercher que votre nom sans votre prénom parce que des fois votre prénom il est abrégé et si vous cherchez le nom et le prénom vous n'aurez pas les formes il n'y a que votre initial on a parlé de cette base de personnes et des identifications sur les personnes en fait il y a aussi une base donnée sur les structures donc IRG l'UPEC l'université du CLFL sur les revues en fait à chaque fois vous avez des niveaux de couleurs comme on a vu tout à l'heure rouge quand c'est une personne qui a déposé la publication qui a mis les informations ça passe en vert quand quelqu'un valide que c'est bien une revue qui existe ou que c'est bien une structure qui existe et puis des fois vous avez un jaune intermédiaire par exemple pour les structures qui ont disparu donc ne vous étonnez pas de voir IRG en jaune ça veut dire qu'en fait il y a un IRG différent jusqu'au 31 décembre 2019 puisqu'elle avait des tutelles différentes d'aujourd'hui il y avait l'université Paris-Semarne-Lavallée et depuis le 1er janvier on a une forme verte avec la tutelle de l'université Gustave Eiffel donc voilà si vous déposez des publications de 2020 mettez bien la forme verte si vous y pensez pour les publications de 2019 ou avant mettez la forme jaune et sinon on fera nous-mêmes les correctifs à postérieure et puis vous avez aussi une base des données des projets ANR ça, ça vous permet si vous êtes dans un projet ou que vous en administrez un d'avoir rapidement la liste de toutes les publications issues du projet et donc à quoi ça ressemble il y a une question ? non ? à quoi ça ressemble le dépôt d'une publication en fait vous avez le mode un peu long où vous allez envoyer d'abord votre fichier ou ne pas le mettre et puis remplir tous les champs vous voyez c'est un formulaire ça peut être un peu rébarbatif une petite astuce quand même à chaque fois que vous commencez à taper quelques mots dans pas mal de champs sur le nom de la revue le nom du labo le nom des auteurs il y a une complétion automatique vous voyez ça se complète tout seul donc je vous conseille de faire ça de taper quelques lettres et puis d'attendre de voir ce qui est déjà dans la base ce qui est en vert notamment mais en fait vous avez des manières un peu plus rapides donc genre si vous mettez le fichier ici là avec sélectionner les fichiers vous le chargez de votre disque dur ou de clé USB et bien en fait quand vous faites récupérer il va essayer de trouver tout seul le titre les noms d'auteur le résumé tout ça ça va remplir automatiquement dans certains champs pareil si vous mettez le DOI ce petit code dont je vous parlais qui en général apparaît sur le site de la revue sur la page de votre article alors surtout pour les revues anglophones et bien si vous le collez là et que vous mettez récupérer les données il va remplir un peu tout tout seul donc je vous le conseille ça vous fera gagner du temps en revanche si vous faites ça si possible vérifiez bien en cliquant là sur compléter les données auteurs vérifiez bien que c'est les bons auteurs qui sont mis parce que souvent justement comme c'est automatique ça va choisir plutôt un homonyme ou pas mettre le bon labo et donc après l'interface est assez agréable pour vous permettre de modifier le nom d'un auteur ou une affiliation et donc voilà les erreurs fréquentes j'ai déjà parlé des titres entièrement majuscules à éviter oui des fois vous ne pensez pas à mettre vos co-auteurs dans les réglages de HAL alors je crois que par défaut ou alors il faut le mettre pendant que vous créez votre compte vous pouvez dire tout ce que je dépose je veux être mis comme auteur donc c'est assez c'est la bonne chose à faire quand on est chercheur ou chercheuse mais du coup il faut bien penser à mettre les collègues aussi quand ils sont impliqués et les mettre dans le même ordre que dans la publication si ce n'est pas dans le même ordre vous avez un petit bouton qui vous permet de glisser dans le bon ordre et puis ce que je vous conseille aussi c'est quand vous mettez vos co-auteurs justement de taper le nom avant le prénom puisque le nom est plus discriminant et donc assez vite vous allez avoir dans l'autocomplétition ce que je vous disais les noms des collègues qui apparaissent en vert s'ils ont fait leur idéal pour changer la filiation il y a une petite icône il faut penser que la maison c'est la filiation mais tout ça va peut-être évoluer un peu l'an prochain puisqu'il y a eu une étude pour améliorer l'ergonomie de Hall avec des spécialistes il y a déjà eu une amélioration en 2014 là je pense que ça va encore s'améliorer et donc voilà une fois que vous avez déposé des choses vous voulez modifier certaines données parce qu'il y a des erreurs ou des choses à compléter vous allez dans mon espace mes dépôts il y a votre liste de documents vous cliquez sur celui que vous voulez et puis vous cliquez sur pour le document sélectionné puis modifier les métadonnées ça c'est pas complètement évident vous voyez quand vous avez l'interface de se dire qu'il faut cliquer sur ce bouton là et alors des fois vous ne l'avez pas dans votre compte Hall si c'est quelqu'un d'autre qui a déposé votre publication et donc dans ce cas là vous allez aller sur la page de la publication dans Hall et il y a un bouton demander la propriété et là la personne qui a déposé soit un co-auteur soit des fois il y a des gestionnaires de labos qui font les dépôts et bien ils vont vous accorder la propriété justement ça c'est utile si quelqu'un a déposé juste les métadonnées vous voyez juste les informations sans mettre le texte intégral vous pouvez d'abord demander la propriété puis déposer le texte intégral si vous n'avez pas de réponse disons en 48 heures n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je peux aussi vous donner la propriété si vous êtes auteur d'un article et donc voilà ce que je vous propose maintenant en plus de la création de l'idéal et de la gestion de votre identité numérique de regarder est-ce que vos articles sont déjà présents si oui et que ce n'est pas vous qui les avez déposés vous demandez la propriété sinon vous en déposez un vous utilisez bien la dernière version envoyée à l'éditeur et puis vous pouvez aussi regarder en complément ce qu'on trouve sur l'IRG on peut aussi faire des alertes pour être tenu au courant de ce qui est déposé bon honnêtement moi je fais mes alertes sur Google Scholar qui regardent plus largement que juste la production scientifique française mais si vous voulez voir spécifiquement ce que font les collègues ça peut être sympa d'avoir une alerte sur son labo et puis déposer le PDF quand il y a juste des notices qu'il n'y a pas le texte intégral ça peut être sympa aussi et puis alors si vous voulez aller plus loin par exemple que vous avez besoin parfois de faire des analyses bibliométriques ou bibliographiques pour trouver plein d'articles scientifiques en rapport avec un domaine je peux aussi vous indiquer comment utiliser l'API de HAL donc voilà il y a un petit lien vers une page du portail HALUPQM qui dit comment automatiquement on peut récupérer des fichiers Excel avec des listes de publie soit partir d'un mot-clé soit de nom de labo etc donc voilà vous pouvez vous amuser avec ce jeu de pistes mais en tout cas les flèches indiquent les étapes qu'il faut absolument faire avant ou t'en faire une qui vous intéresse et puis enfin on verra peut-être en fonction de vos questions je compléterai peut-être le diaporama en fonction après coup et là vous avez mais c'était moins détaillé que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour créer l'idéal donc on peut passer à la partie pratique sauf s'il y a des questions dans la salle ou à distance et bien dans ce cas-là vous pouvez vous lancer donc soit sur la création l'idéal soit créer votre compte puis déposer des publications et je suis à votre disposition jusqu'à midi à peu près et je suis à votre avis et je suis à votre avis